Bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo des découvertes, favoris et déceptions du mois de mars. Je vais commencer déjà par une découverte d'un reportage. Alors franchement, franchement, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il faut que vous alliez regarder ce reportage sur l'imposture de Stéphane Bourgoin. Alors, si comme moi, vous aimez regarder les émissions type Faits divers criminels, type Tueurs en série, vous connaissez forcément Stéphane Bourgoin parce que c'est un écrivain auteur. Du coup, maintenant on met les guillemets parce que c'est une grosse imposture en fait ce mec qui a réalisé un tas d'émissions sur les Tueurs en série, qui en a fait des bouquins, qui a dit les avoir rencontrés. Et en fait, ce reportage dévoile vraiment qui est ce Stéphane Bourgoin, un gros mytho, un gros mytho. Je n'en suis pas revenue. Mais alors le documentaire est d'une qualité exceptionnelle, digne de passer à la TV. Moi, je trouve que vraiment un petit bijou qui démonte point par point tout ce que Stéphane Bourgoin s'est amusé à nous raconter pendant des années. Donc c'est juste incroyable ce reportage. Donc je vous le conseille. Je continue dans mes petites découvertes. Forcément, je vais vous parler du Magnetic Eyeliner, de ce kit de Fossil Magnetic à 2,99€ acheté chez Action. J'en ai fait un crash test. Si ça vous intéresse, il est là. Franchement, une jolie découverte. Très, très, très surprise du résultat qui fait super naturel. Top. J'adore, j'adore. J'ai découvert également les bougies de la marque Esteban. Nature et découverte. Donc, la senteur Néroli et la senteur Cèdre. 100% végétale. Bougie de qualité supérieure. Mèche 100% coton. Ouais, franchement, ça sent... Oh ! Ça sent trop bon. Elles sentent trop bon, trop bon, trop bon ces bougies. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Ça me change, des bougies Action, où le packaging est super mignon, mais où la bougie ne sent rien. Du coup, ça fait un petit moment déjà que j'ai arrêté d'acheter les bougies là-bas. Voilà, toute simple, toute sobre. Mais une qualité. Oh ! J'adore. Ça sent vraiment super bon. J'aime beaucoup ces bougies. Je continue. Toujours chez Action. J'ai découvert les petites granules. Hop ! De senteur. Alors ça, c'est senteur. Je ne connais pas le nom. Parce que c'est la senteur propre pour moi. Ça sent le linge propre. Et j'adore cette odeur. Du coup, ce sont des petites granules que vous mettez dans votre lave-linge. Pour que votre linge sente bon. Moi, je ne le mets pas dans mon lave-linge. Ce que je fais, c'est que je mets ces petites granules dans des petites pochettes comme ça. Hop ! Où je mets, en fait, plein de granules à l'intérieur. Et je les mets dans mon armoire où je dépose mes draps. Et ça sent, ça sent, ça sent super bon. Vous pouvez aussi en mettre dans la cuvette de vos toilettes. Je ne sais pas si ça peut aller peut-être dans les sacs aspirateurs. Vous voyez ces petites billes comme ça, qui sentent super bon le frais. Donc, moi, mon astuce, c'est de les mettre dans des petites pochettes comme ça. Ce que je mets aussi dans ces petites pochettes, parce que j'ai acheté dernièrement des savons chez Nose, de la marque Ladiva. Voilà, qui sentent très bon à 1,39€. Qui sentent très bon comme ça. Sauf que vous le faites mousser. Eh bien, moi, je suis désolée, mais je ne sens plus l'odeur. Voilà, l'odeur, c'est carrément évaporé. Je mets carrément mon morceau de savon là-dedans. Et c'est pareil, ça me sert de désodorisant dans mes armoires, au niveau de mon linge. Donc là, voilà, je l'ai mis, j'ai mis celui-ci, c'est Saveur Lavande. J'adore. Voilà, c'est un moyen de détourner un savon, en fait, qui ne sent pas très fort. Mais voilà, ça m'évite de le jeter. Bon, je ne l'achèterai plus, certes, mais ça m'évite de le jeter. Dans les produits que j'ai utilisés et que j'ai adorés, eh bien, je vais vous montrer les deux sérums. C'est le sérum Obey Your Body. Très, très, très bonne marque. Je vous en avais parlé lors d'un unboxing beauté privée. Donc, si ça vous intéresse de savoir de quoi sont composés ces produits, je vous mettrai le lien ici. Franchement, super sérum. Et puis, également de la marque Arrobas. Alors, ça, c'est pareil. J'en avais parlé lors d'un précédent All Nose. Le sérum Regards Arrobas. Super. Si je retrouve cette marque de soins chez Nose, je la reprends sans, 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 sans hésiter. Je continue avec la crème Cica Biafine. Crème main anti-irritation hydratante. Celle-ci, du coup, elle est complètement, complètement utilisée par ma fille qui fait un petit peu d'eczéma sur ses mains, notamment en hiver. Mais alors, celle-ci, c'est la seule crème magique qui fonctionne sur les mains de ma fille. Je l'achète en pharmacie. Elle est certes pas donnée, mais alors, elle est d'une efficacité redoutable. Donc, ouais, contre les mains, voilà, très sèches. Mains extra sèches, avec sensation de démangeaison et d'irritation. Peau à tendance atopique, peau sensible, parfaite, parfaite. Si je ne dois en acheter qu'une pour ma fille, ben, ce sera celle-là. Et alors, gros coup de cœur pour cette crème pour les mains, achetée chez Nose. La belle Provence Nature au lait d'Anaise bio, enrichie au beurre de karité. Je l'ai achetée à la lavande. Alors là, c'est pareil. Si je retrouve ces crèmes pour les mains, j'adore, j'adore. Elle est épaisse, mais quand vous la mettez, franchement, elle s'étale super vite. Elle ne laisse pas de finigras. Elle ne colle pas. Elle pénètre vachement bien. Et en plus, ça sent super bon. J'ai un gros coup de cœur. Franchement, je regrette de ne pas en avoir pris plusieurs tubes et de l'avoir testé plus tard. Parce que sinon, je serais retournée direct pour en acheter. Super, super, super crème. Alors, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas l'habitude de vous montrer dans mes hauls ou dans mes unboxing, mes dentifrices. Mais alors, s'il y en a un que je dois vous conseiller, ça va être celui-là. Parce que j'ai eu l'année dernière les dents. Pourtant, je sortais de chez le dentiste après un détartrage. Et vous savez, les dents qui sont douloureuses quand on a une sensation de froid ou de chaud. C'était juste horrible. J'ai appelé mon dentiste. Il m'a recommandé la Sensodine. Top, 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 top. Cliniquement prouvée pour soulager la sensibilité dentaire. Ah bah là, je confirme, je confirme. Pour moi, ça a été radical. Donc, bah dorénavant, moi, je n'achète que ce dentifrice. Donc, je voulais vous le présenter parce que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous. Je continue avec un produit que ma fille a acheté chez Sephora. Je ne connaissais pas cette marque. Il s'agit de la marque Rituals qui se présente comme ça. Qui n'est pas donnée. Mais alors, mais alors l'odeur. Tulipe et Japanese Yuzi. C'est une crème pour le corps. Non mais. Ah, ça sent super, super, super bon. Moi, ma fille, on est accro. Elle adore cette senteur. Et franchement, j'avoue, ça sent super bon. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Mais gros coup de cœur. Gros, gros coup de cœur pour cette odeur. On passe à Lidl. Lidl, je achète systématiquement ces produits. Je les achète, je les rachète. Il faudra que je vous fasse une vidéo de mes favoris de chez Lidl. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Tout d'abord, la boisson bio, boisson soja nature sucrée. Parfaite. Parfaite pour mon café du matin. Parfaite aussi avec le chocolat en poudre de ma fille. En fait, j'ai commencé à regarder ce type de boisson. Parce que ma fille a eu du mal, il y a maintenant de ça, trois ans, du mal à digérer le lait de vache. Du coup, je ne lui achète plus de lait de vache. Mais alors ça, par contre, elle le tolère super bien. Donc voilà, je rachète systématiquement ce lait bio de soja. Et puis également, j'achète systématiquement cette pâte à tartiner cacao noisette. Sans huile de palme, puisque ça fait belle lurette que je n'achète plus de Nutella. Et du coup, on trouve avec ma fille que celle-ci fait une très très bonne alternative. Ouais, très bonne pâte à tartiner, pareil que vous retrouvez chez Lidl. Je vais finir avec deux produits que je ne rachèterai pas. Voilà, tout d'abord, de chez Yves Rocher, le baume main grand froid pur Arnica. C'est efficace, ce n'est pas le problème. Par contre, je trouve que ça pue. Alors, ça sent... Ah, ça m'écœure en fait. Ça m'écœure. C'est une odeur qui m'écœure. Ce qui est dommage, parce que quand vous la tartinez sur vos mains, vous avez une sensation de... Comme si vous mettiez du beurre. Ouais, du beurre et voilà, et ça fond. Et la sensation, en tout cas, est très agréable. Mais alors, moi, l'odeur... Non, mais l'odeur, je ne peux pas, quoi. Avec de l'Arnica bio. Voilà. Non, je ne rachèterai pas. Non, ça m'écœure. Et également, ce que je ne rachèterai pas, je l'avais acheté pour ma fille. C'est le Lip Balm Sugar Scrub à la noix de coco de chez Action. Ah bah, scrub, ouais. Ah bah, c'est des morceaux de cailloux, quoi. C'est super dur. Ça fait super mal. Non, non, mais non, mais non, non, non. Ça, c'est non. Moi, je veux bien faire des petits scrubs de temps en temps au niveau des lèvres. Et puis ensuite, vous mettez un bon baume pour les adoucir. Mais alors ça, non, non. Ça, moi, je suis désolée. Mais ça, c'est de la pierre. C'est juste insupportable. Non, ça, c'est... Ça, 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 je ne rachèterai plus. C'est juste une escroquerie. Non, direct à la poubelle. Celui-là... Non. Je ne le recommande pas du tout et je ne le rachèterai pas. Voilà pour mes découvertes, favoris et déceptions du mois de mars. Si c'est un type de vidéo qui vous intéresse, faites-le-moi savoir. Et puis, je vous en ferai une par mois, hein, si ça vous dit. Eh bien, ouais, bah écoutez, si c'est le cas, faites-le-moi savoir. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mais d'ici là, moi, je vous dis, portez-vous bien. Et surtout, ne vous laissez pas tomber. À très bientôt. Salut.